Voilà, nous avons donc un volet, un triptyque de trois vidéos sur la respiration. Vous vous souvenez, la première, c'était plus axée sur la respiration du diaphragme et du ventre. La deuxième, c'était pour apprendre les trois étages, épaules, thorax et ventre. Et là, Claire va nous montrer des respirations particulières que nous appelons en carré ou en cercle. Donc, c'était bien qu'on fasse une pause entre les vidéos parce que Claire était hyper oxygénée. Elle est partie d'un grand éclat de rire. Donc, sachez que si vous n'avez pas l'habitude d'amplifier vos respirations, vous allez apporter plus d'oxygène au niveau de votre cerveau et il se peut que vous soyez plus réjouis, plus heureux. Il se peut aussi que vous ayez l'impression d'étourdissement. Donc, ne vous affolez pas. Si vous forcez la respiration et que vous sentez que ça vous tourne un peu la tête, vous cessez, vous vous reposez. C'est rien du tout, c'est normal. Votre cerveau n'est pas habitué à recevoir autant d'oxygène aussi vite. Donc, Claire, tu vas dessiner un grand carré avec un doigt d'une main. Il y a un côté qui monte, un côté qui est plat, un côté qui descend et un côté qui rejoint le point de départ. D'accord ? Donc, quand tu montes, tu aspires. Quand tu descends, tu souffles et entre les deux, ce sont des temps d'arrêt qu'on appelle des apnées. Une apnée, c'est quand vous bloquez la respiration. Donc, tu vas faire inspire, apnée, tu traverses, tu souffles. Voilà, apnée, tu traverses. Donc, vu d'ici le carré un peu de travers, mais ce n'est pas grave, pour Claire, c'est OK. Donc, tu le refais une fois ou deux. Tu montes, tu aspires, tu essaies de respirer avec le nez, tu traverses, tu maintiens, tu souffles avec le nez, tu traverses, tu maintiens. Tu montes, tu aspires, tu traverses, apnée, tu descends, tu souffles, tu traverses, apnée. Très bien. Voilà. Donc, c'est une respiration carrée. Si vous avez du mal, vous pouvez dessiner un carré sur un papier et puis suivre avec les yeux. Si vous avez l'habitude, vous l'imaginez dans votre tête. Ça peut être un rectangle, c'est-à-dire que vous pouvez raccourcir les apnées, faire des temps plus longs en inspiration et en expiration. Voilà. Vous pouvez modifier à votre gré. Maintenant, tu dessines un grand cercle. Voilà. Très bien. Tu l'imagines coupé en quatre. Donc, un quart qui monte, tu aspires. Un quart, tu bloques. Un quart qui descend, tu souffles. Un quart, tu bloques. Donc, ne va pas trop vite. Agrandis un peu ton cercle. Inspire. Apnée. Expire. Apnée. Encore une fois. Inspire. Apnée. Expire. Apnée. Très bien. Tu relâches tout. Voilà. Donc, Claire vous a montré deux méthodes de respiration. Celle en carré et celle en cercle. Quel est l'intérêt ? Pourquoi ? On peut se poser la question. On peut trouver ça ridicule et puis se dire à quoi ça ressemble ? Pourquoi on fait un carré, un cercle, un rectangle ? Voilà. Et bien, figurez-vous que le carré symbolise la terre. Donc, si vous avez trop d'idées en tête et que vous êtes trop avec les énergies vers le ciel, vers le haut, vous faites de la respiration au carré, ça va vous ramener à la terre, à des choses plus terrestres. Si vous avez du mal à vous ancrer, si vous avez du mal à vous mettre en lien à la terre, pratiquez la respiration en carré. Le cercle, c'est le symbole du ciel. Donc, c'est l'inverse. Si vous vous sentez vraiment trop ramené à la terre, trop abattu, trop terre à terre, que vous voulez élever un petit peu vos énergies et votre esprit, pratiquez la respiration en cercle. Visualisez le cercle ou dessinez-le ou faites-le avec la main, visualisez-le et ça va vous permettre d'élever un petit peu les énergies et l'esprit. Voilà. Donc, c'est la dernière des vidéos sur la respiration. C'était trois petites vidéos à suivre. Je vous remercie de votre attention. Vous mettez un petit pouce si ça vous plaît. Vous vous abonnez si ça n'est pas fait. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, des réflexions. À très bientôt.